bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de la phonologie on va faire de la phonologie attention en préparant la fête des pères alors je sais la fête des pères c'est dans un petit moment mais le temps passe vite surtout quand on est en confinement l'école va bientôt reprendre et donc on commence tout de suite à préparer la fête des pères donc vous êtes prêts c'est parti on y va dans cette vidéo on va donc apprendre un poème qui s'appelle un papa on va aussi apprendre à écrire le mot papa et puis on travaillera sur les syllabes qu'on entend dans papa et puis à la fin de la vidéo je vous montrerai comment faire un joli dessin en travaillant le graphisme notamment les lignes verticales et les lignes horizontales pour la fête des pères on commence tout de suite je vais vous lire le poème que l'on va apprendre aujourd'hui pour la fête des pères ce poème s'appelle donc un papa vous êtes prêts alors je vais vous lire le poème je vais vous faire les gestes et puis après vous le faites avec moi un papa à pluie qui me fait un abri quand j'ai peur de la nuit un papa ratonnerre je ne sais pas quoi faire quand il est en colère un paparassol avec qui je m'envole quand il rigole un papa tout court que je fête en ce jour avec tout mon amour voilà ça c'est le poème qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble pour la fête des pères et qui s'appelle un papa c'est un poème de pierre ruot alors on y va vous allez refaire les gestes avec moi c'est parti un papa pierre ruot un papa à pluie qui me fait un abri quand j'ai peur de la nuit un papa ratonnerre je ne sais pas quoi faire quand ils se mettent en colère un paparassol avec qui je m'envole quand il rigole un papa tout court que je fête en ce jour avec tout mon amour super donc vous avez pu faire les gestes avec moi on a d'abord fait le geste du parapluie le geste du paratonnerre le geste du parasol et on a fait le geste du papa tout court maintenant que vous avez découvert ce poème on va s'intéresser aux syllabes qu'on entend alors dans les vidéos précédentes vous vous rappelez on a beaucoup travaillé sur les syllabes on a appris à frapper les syllabes et à compter le nombre de syllabes qu'il y a dans un mot alors écoutez bien quand je dis pa pa est ce que vous pouvez compter les syllabes on y va pa pa super pa pa il y a donc deux syllabes bravo je vais vous relire les premières phrases du poèmes et vous allez me dire ce que vous entendez vous êtes prêts dans la première phrase on entend un paparapluie bravo on entend le mot papa ensuite il y a un paparatonnerre on entend encore papa et puis il y a paparatonnerre on entend encore une fois papa et le dernier c'est un papa tout court donc dans ce poème on a entendu quatre fois le mot papa je vais vous montrer comment s'écrit le mot papa et on va entourer ensemble sur la feuille où le poème est écrit lorsque vous voyez le mot papa on y va c'est parti on va d'abord regarder ensemble comment est-ce qu'on écrit le mot papa alors écoutez bien quand je dis pas pas vous entendez en fait c'est deux fois la même syllabe c'est deux fois la syllabe le pas comment est-ce qu'on écrit pas pas on est quand on entend le peu je viens donc poser mon peu pas on ensuite on entend ensuite bravo la lettre a donc on entend pas et il manque la deuxième syllabe qui est la même que celle là donc c'est pas il manque le pas et ça s'écrit pareil peu à je vais chercher mon peu à il y a ici écrit le mot papa peu à ça fait pas peu à ça fait pas ici il y a écrit pas pas bravo vous savez maintenant écrire le mot papa on va donc rechercher dans la poésie que je vous ai lu le mot papa et on va l'entourer ensemble vous êtes prêts en mémo je vous ai laissé ici le mot que l'on a écrit ensemble papa pour que vous puissiez dans le texte reconnaître tous les mots où il y a écrit papa alors dans le titre il y a écrit un et vous reconnaissez ce mot c'est même que celui qui est ici pas papa je vais donc entouré le mot papa on lit ensemble un paparapluie qui me fait un abri quand j'ai peur de la nuit est ce que vous avez vu oui où est ce qu'il y a écrit le mot papa bravo ici il y a écrit le mot papa je continue je suis là un papa ratonnaire je ne sais pas quoi faire quand il est en colère est ce que vous voyez le mot papa super le mot papa est écrit ici bravo on continue un paparasol avec qui je m'envole quand il rigole voyez vous le mot papa oui super le mot papa est encore écrit ici et dans la dernière strophe ça ça s'appelle une strophe dans une poésie un papa tout court que je fête en ce jour avec tout mon amour est ce que vous voyez écrit le mot papa oui super le mot papa est écrit ici très bien alors vous avez vu le mot papa revient quatre fois dans le poème et il y est écrit une fois dans le titre maintenant que vous avez vu que le mot papa est écrit plusieurs fois dans ce poème on va taper des mains ensemble à chaque fois que vous entendez le mot papa vous êtes prêt je vais relire le poème préparez vos petites mains on tape à chaque fois qu'on entend le mot papa et on tape deux fois dans ses mains parce que dans papa il y a deux syllabes qui sont les mêmes pas à chaque fois que je dis le mot papa dans le poème vous tapez deux fois dans vos mains vous êtes prêt c'est parti je relis le poème on tape ensemble dans nos mains à chaque fois qu'on entend papa un papa un papa un papa à pluie qui me fait un abri quand j'ai peur de la nuit un papa ratonnerre je ne sais pas quoi faire quand il se met en colère un papa rassol avec qui je m'envole quand il rigole un papa tout court que je fête en ce jour avec tout mon amour bravo on a donc tapé dans nos mains à chaque fois qu'on a entendu le mot papa qui a deux syllabes et qui sont en plus les mêmes il y a deux fois la même syllabes pa pa dans le mot papa bravo je vais maintenant vous donner des mots qui commencent tous par la syllabe pa et il faudra répéter la syllabe deux fois à chaque mot que je vous donne par exemple pour parapluie comme dans la poésie on dira papa papa rapluie pour para tonnerre dans la poésie on dit papa ratonnerre alors vous êtes prêts je vous donne des mots qui commencent par pas et vous me dites ce mot en disant deux fois la première syllabe pas vous êtes prêts c'est parti on commence tout de suite avec le mot pâté si vous dites deux fois la syllabe pas en disant pâté ça donne pas pâté bravo super je vous donne maintenant le mot paris pas paris bravo je vous donne maintenant le mot patate ça donne pas patate super et pour finir je vous donne le mot panier pas panier c'était ça bravo vous avez donc compris qu'on doublait qu'on disait deux fois la syllabe pas dans papa on entend deux fois la syllabe pas maintenant qu'on a appris ce très joli poème pour les papas on va fabriquer un petit dessin un petit collage pour dire au papa qu'on les aime pour faire cette activité ce sera très facile vous aurez besoin de chutes de papier ou alors de papier que vous découpez ça sera très bien ce sera un très bon entraînement pour les enfants il faut découper des bandes verticales donc c'est un très bon entraînement de motricité pour les enfants donc n'hésitez pas à leur donner et à les laisser couper des bandes verticales c'est plus facile pour eux si vous tracez les lignes au préalable pour qu'ils suivent la ligne avec leurs ciseaux pour réaliser cette activité il faudra donc donner à l'enfant une feuille de papier qu'il découpe comme je vous l'ai dit des lignes des bandes de papier verticales parce qu'en fait on va écrire papa en collant en combinant collage et écriture donc vous avez besoin de bandes verticales et d'un feutre pour pouvoir écrire papa si besoin surtout n'hésitez pas à donner le modèle à votre enfant pour qu'il puisse recopier et qu'il ne soit pas en difficulté face à cette activité on commence tout de suite donc on prend une bande une première bande de papier je vais pas la faire aussi grande on la colle évidemment c'est à l'enfant de le faire si possible s'il a besoin d'aide vous n'hésitez pas à guider ses gestes s'il peut le faire toute seule c'est encore mieux une fois qu'il a collé la première bande du peu il va dessiner le pont qui forme le peu le p moi je dis peu parce qu'en fait c'est le son que fait la lettre que je veux que retiennent les enfants donc là on a le peu on va ensuite faire le a je reprends une bande de papier on travaille donc les lignes verticales et là en faisant le a on va travailler aussi les lignes oblique je vais prendre une autre couleur je vais faire la même taille et on va demander à l'enfant de coller pour former le a et on n'hésite pas vraiment à mixer collage et écriture pour entraîner l'enfant au geste graphique et on continue comme ça pour tout le mot papa voilà une fois que cette étape est terminée on peut demander à l'enfant de remplir les bandes de papier qu'il a collé avec différents graphismes pour s'entraîner au geste graphique pour cela on peut lui proposer différentes cartes où on aura dessiné au préalable différents graphismes je vous fais une proposition bien entendu vous faites ce que vous voulez et voilà et voilà vous obtenez après un très joli patchwork de graines de papier graphismes et d'écriture vous pouvez rajouter un petit mot et votre enfant peut rajouter le prénom de son papa évidemment pour que ce soit vraiment terminé et voilà cette vidéo spéciale faites des paires est terminée j'espère que cela vous aura été utile et que cela vous a plu on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien merci 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 merci